Il y a trop de problèmes. Le plan numéro un, c'est l'urgence. Il faut que le gouvernement ait un plan d'urgence. Moi, je crois que... Bon, Wad a eu son plan, ma qui est la même chose. Je veux dire, il faut qu'il y ait un plan d'urgence sur les six mois. Mais dans le plan d'urgence, je pense qu'il faut enlever du plan d'urgence la question de la baisse des prix. Comme nous l'avons dit. Cette baisse des prix générale, si nous l'avons dans six mois, c'est impossible. Il faut dire la vérité au Sénégal. Si nous l'avons fait une économie extravertie, tu n'as fait qu'importer. Si nous l'avons dans six mois, nous allons régler ce qu'il y a 60 ans. Ça n'a pas de sens. Donc la question de la souveraineté économique, c'est peut-être sous dix ans Non, ce n'est pas possible. Non, il faut dire la vérité. 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 Et on a eu quand même des parcours. On a eu de gros, gros ministères de l'agriculture. On a investi dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, il faut une tolonie. Si on veut cette souveraineté alimentaire-là, il faut qu'on ait une politique sur cinq ans, dix ans. Et je pense que c'est le véritable plan de Jomai. C'est-à-dire qu'au moins, dans les cinq ans... Par exemple, je prends l'exemple de Maxal. Un secteur qui a pris comme souveraineté alimentaire, c'est le riz. Il n'a pas atteint l'objectif. Mais il faut évaluer. Pourquoi il n'a pas atteint ? Comment faire pour avoir l'autosuffisance en riz ? Est-ce que c'est cinq ans, dix ans ? Pour te dire pourquoi c'est compliqué. Parce que nous sommes ici. On a mis tout en place pour importer le riz. Nous, on ne dépense pas de 400 milliards par an. Mais la solution, soit que tu as des partenaires, moi, au lieu de dépenser 400 milliards, je prends 200 milliards, mais je dépense que tu importes 200 milliards. Je fais que tu agricultures. Est-ce qu'on a ce courage-là ? Pour dire que je fais 200 milliards d'agricultures. Non, il faut oser. Il faut oser prendre la décision pour l'importation-là. C'est la même chose pour les autres secteurs. Le secteur privé, vous n'avez pas dit. Tu l'as dit. Les 98% de l'informel, des entreprises qu'on appelle entreprises privées, c'est des entreprises informelles. Les 98%. Mais comment régler ? Comment formaliser le secteur privé ? Donc, pour moi, vraiment, les questions de fonds sont des questions économiques. Maintenant, il faut un plan. Un plan stratégique pour me dire que je vais y aller. Et ça, encore une fois, ce n'est pas simple.